Bonjour, bonjour ! Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter. Certes, en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre, avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. A tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiants et positifs. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quels signes sera ce tirage. Bien, alors voyons voir un petit peu qui nous accueillons. Bonjour les Verseaux, je vais donc commencer cette période de décembre 2022, janvier 2023 par vous. On va voir ce que nous donne l'oracle d'Isis comme conseil pour ces deux mois. La récupération de l'âme, guérissons de l'âme par la déesse. Auriez-vous autour de vous des gens toxiques ? Seriez-vous blessé par une situation ? Voyons voir, voyons voir. La récupération de l'âme. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous, perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. Si vous arrivez d'attirer des personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de vous nourrir, votre force intérieure, avec cœur, pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Oui, mais c'est bien ce que je pensais. Il y a dans votre entourage des éléments négatifs, des personnes peut-être même toxiques, des situations toxiques. Et là, on vous dit, il faut tourner la page, quoi. Quelque part, il ne faut pas hésiter à tourner la page, à regarder dans une autre direction, que ce soit pour des événements ou que ce soit pour des personnes, parce que ce sont des situations qui vous drainent énergétiquement et qui vous empêchent d'avancer. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de vous et puis surtout de faire du ménage. En résumé, c'est ça, faire du ménage par rapport à des situations qui sont toxiques et qui vous épuisent. Connaissance intérieure, ça, c'est les conseils de Ganesh. Connaissance intérieure, ça veut dire tout simplement de reprendre contact avec vous. Ça confirme assez ce que nous dit l'oracle d'Isis. Connaissance intérieure, c'est reprenez contact avec vous-même, reprenez contact avec ce que vous aimez, comprenez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, si vous avez perdu le fil à ce niveau-là, et faites du ménage. Essayez d'être pour vous, vous-même. Ça n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement que pour avancer, il faut de l'énergie. Et si on est tout le temps à distribuer son énergie, on ne peut plus avancer. Là, je dirais que c'est l'instant de survie. Donc, prenez soin de vous, retrouvez-vous sur votre enfant intérieur de façon à vous reconnecter à vous-même. Allégresse. Effectivement, la situation pour certains versos doit être assez lourde à supporter, parce que pour sortir l'allégresse, on vous dit de faire preuve de positif. On vous dit d'une part de lâcher prise, de vous recentrer sur vous-même, mais aussi de rester positif, de croire en l'avenir. D'accord ? De ne pas vous laisser pomper votre énergie par des éléments négatifs, mais au contraire, de garder l'énergie positive que vous avez pour vous. Pensez à vous d'abord. Alors, voyons voir un petit peu pour décembre. Donc, pareil, première quinzaine, deuxième quinzaine, et janvier, première quinzaine, deuxième quinzaine. Cinq de coups, oui, c'est ça. Alors là, pour le coup, la carte, elle est parlante. Là, vous en avez ras-le-bol. Au niveau émotionnel, ce n'est pas la forme. Donc, je pense qu'il y a une situation qui a dû vous drainer. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous bouffent votre énergie, qui créent des situations qui sont perturbantes. Et franchement, vous ne vous en pouvez plus, quoi. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est quelqu'un qui a une énergie de décideur. Alors, souvent, c'est une personne, un homme de loi. C'est quelqu'un qui va trancher. Ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais là, franchement, si c'est vous, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir à la situation et que vous envisagez éventuellement de trancher dans une situation. Vous me sortez l'examen. Alors, l'examen. Soit vous avez passé des examens, vous avez eu un entretien, vous avez dû justifier une situation. Et on peut penser que ça va être une réussite, que vous allez trouver la porte de sortie. Mais aussi, on peut penser que, ben voilà, vous en avez ras-le-bol. Vous commencez à faire du tri dans vos papiers, à mettre les poings sur les i, les barres sur les t. Vous examinez la situation parce que ça n'est plus possible. Il y a quelque chose. Eux, vous voyez, ils envoient leur chapeau, mais vous, vous avez peut-être envie d'envoyer autre chose en l'air. Et ça va se passer, ça va arriver. Donc, si vous attendiez une réponse, un changement de situation par rapport à des éléments donnés, que vous avez dû avoir un entretien, devoir examiner la situation, voire vous justifier, sachez que ça va se mettre en place. Ce sera dans la première quinzaine de décembre, normalement. Vous en avez peut-être déjà eu quelques prémices, mais ça va se mettre en place. Il y a une décision qui va s'annoncer. Et je pense que c'est vous qui allez la provoquer, la choisir. Le chevalier de denier. La deuxième quinzaine, chevalier de denier, c'est bien ça. Chevalier de denier, c'est concret. On y va. On a réfléchi au problème. On a compris ce qu'on devait garder, ce qu'on devait éliminer. On n'y va peut-être pas lentement, mais on y va sûrement. Vous plantez les pieds, les talons dans le sol et vous avancez, vous vous crampenez. L'as de calice, vous avez dû apprendre une bonne nouvelle où il y a quelque chose de plaisant qui est intervenu. Et ça vous donne du bon mot cœur. Pour un changement, ben voilà, c'est bien ce que je disais. Dans la deuxième quinzaine de décembre, vous envisagez changement. Là, vous mettez quelque chose. Je pense qu'ici, vous allez prendre une décision. Vous êtes dans une situation pas facile. Vous analysez le problème parce que je pense qu'il y a peut-être même des notions juridiques à respecter. Mais vous analysez le problème, vous l'étudiez sous toutes ses coutures, vous êtes décidé. Et puis vous voyez, vous me sortez le changement et le changement de route. Ce sont deux jeux différents qui vous disent la même chose. Donc il y a bien un changement en décembre pour certains versos qui s'annoncent. Parce que tout simplement, comme vous dit l'oracle d'Isis, il y a un moment où il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous et puis il faut éliminer ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est toxique, ce qui vous empêche d'avancer. Alors, en mois de janvier, la première quinzaine, vous me sortez le jugement. Donc le jugement, c'est une nouvelle. Le jugement, c'est une révélation. C'est une décision, d'accord ? Donc là, je dirais que par rapport à ça, en janvier, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une décision qui va s'ancrer. En même temps, on peut aussi penser à la récompense des actes, c'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il fallait et le jugement, le jugement divin même, arrive. Le roi de Calice. Alors le roi de Calice, soit c'est vous qui avez dans votre entourage quelqu'un de protecteur, quelqu'un de gentil. Qui a la capacité de vous soutenir, de vous aider. Alors, soit à remonter la pente, soit à créer un nouvel univers. Ça peut aussi être un médecin. Le roi de Calice, souvent le Calice, oui, on peut les voir dans un médecin. Alors, moi, je le vois positif, donc je ne vois pas de maladie. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre entourage qui est gentil, qui est compréhensif, qui est peut-être médecin, mais qui a la capacité d'aider l'autre. D'accord ? D'être à son écoute. Dans le cadre d'un changement. Moi, là, c'est clair les versos, vous me mettez un changement en place, parce que franchement, ça fait trois changements en un mois et demi. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, c'est bon, vous partez dans une direction. En plus, avec le chevalier de denier qui, lui, va dans l'action et dans l'action concrète, suite à une bonne nouvelle, donc c'est bon. Vous allez certainement avoir des appuis, des appuis de personnes fiables. Et en même temps, il y a un rapport avec le foyer. Alors, ça peut être un rapport avec la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la famille qui avait besoin d'être mis au clair et que vous avez mis au clair. Ou alors, vous avez appris une bonne nouvelle concernant quelqu'un de votre famille, une personne que vous aimez bien. qui va vous aider à entreprendre ce changement. Ça peut aussi concerner votre domicile. Pourquoi pas ? Sachez, les versos, que c'est Uranus qui est votre gouverneur moderne, si je puis dire, parce que vous avez aussi Saturne. Et que Uranus est en taureau. Il est rétrograde. Le taureau, ça touche souvent des biens immobiliers, entre autres. Ça ne touche pas que ça. Et qu'il sera direct vers le 23 ou 25 janvier. Donc, si vous avez un bien immobilier, un déménagement à faire, une vente ou un achat, c'est peut-être ce qui s'annonce. Parce que là, on est quand même du 1er au 15 janvier. Et Uranus, il est direct ici. Il redémarre. Et voilà. La deuxième quinzaine de janvier, vous sortez l'as de bâton. Les projets se mettent en place. Vous avez décidé de mettre les choses en place. Vous prenez le taureau par les cornes. C'est bon, vous y allez. 6 de date à mai. Ben voilà, vous tournez la page. Donc, il y a bien quelque chose que vous quittez pour autre chose. Vous allez avoir des soutiens. Vous allez avoir... Vous ne serez pas seul dans l'aventure. Ça, c'est sûr. Et vous tournez la page. Alors, vous allez faire des projections. Les projections, ça peut être effectivement que vous vous projetez dans l'avenir. C'est très bien. Mais je pense que vous pouvez aussi être inquiet. Vous pouvez vous inquiéter. Vous pouvez avoir peur. Être angoissé. Et c'est normal. Le contraire serait, à mon avis, plus inquiétant. N'oubliez pas ce que vous dit Ganesh. Connaissance intérieure. C'est-à-dire, sachez exactement qui vous êtes. Ce que vous voulez. Si ça, c'est clair dans votre tête, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Allégresse. Ça veut dire, soyez positif. Regardez les choses du bon côté. Ne commencez pas à tourner bredingue en vous regardant pour rien dans le miroir. D'accord ? Donc, restez positif. Ne lâchez pas le morceau. Et puis, écoutez, vous allez prendre de la distance. Alors, soit vous prenez de la distance avec une certaine situation. Mais en même temps, vous avez décidé le changement. Soit vous allez avoir l'occasion de déménager. On a quand même la notion de foyer ici. Et donc, dans la deuxième quinzaine de janvier, vous partez au large. Vous changez de région. Vous changez de pays. Et puis aussi, peut-être aussi que vous allez tout simplement prendre des vacances. Et qu'ils seront bien mérités. D'accord ? Alors, nous allons voir un petit peu au niveau relationnel. Donc, je vous préviens, ça peut être sentimental. Ça peut être professionnel ou amical, voire familial. Donc, après, c'est à vous de retransposer dans votre vie si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas vous créer des soucis pour rien. D'accord ? Donc, vous, les versos. Ça, c'est vous et vos intentions. Vous, vous êtes roi de denier. Ah ouais, il y a la pêche là. On reprend les choses en main. Le roi de denier, c'est le patron. C'est le bâtisseur. C'est celui qui veut concrétiser, qui veut mettre les choses en place. Donc, c'est vous là. Actuellement, vous êtes dans le projet de construire quelque chose. Ça ressort tout à fait. Là, ça confirme. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, il est possible que vous cherchiez concrètement à rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas ? Mais là, je pense plutôt que vous avez un projet. Vous voulez le mettre en place. Et attirer votre âme sœur, ça veut dire tout simplement, ayez confiance en vous. D'accord ? Faites-vous confiance. Oh, puis là, vous me sortez le magicien. C'est formidable. Le magicien, c'est l'équivalent du battleur. Vous avez les outils en main. Vous avez le potentiel. Il y a un début de quelque chose. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Faites-vous confiance, ces versos. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez la force. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Quelles sont vos intentions ? Le cadre de bâton. Eh bien, oui. Le cadre de bâton, c'est construire quelque chose de solide. C'est mettre sa famille à l'abri. C'est profiter de la vie après avoir travaillé durement. On a mis tout le monde à l'abri. Eh bien, on veut vivre tranquille. On veut profiter de la récolte. On veut être heureux. C'est bien. C'est exactement ce que vous cherchez. Lâchez prise. Allégresse. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, les versos, laissez du temps au temps. D'accord ? Je sais, ce n'est pas toujours drôle de devoir attendre. Puis vous, en plus, vous n'aimez pas trop qu'on vous tienne tête, qu'on vous retienne ou qu'on vous ralentisse. Mais là, il faudra laisser les choses se mettre en place. Donc, je pense que le lâcher prise en question, c'est déjà d'être positif. De ne pas vous torturer l'esprit pour rien. Et en même temps, c'est de laisser le temps à Uranus de redémarrer. Trois d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessitez de pardonner à autrui ou à vous-même. Il est possible que pour tourner la page, il y ait eu quelques petits cafouillages, quelques petites disputes. Le trois d'air, en général, ce n'est pas gravissime, mais ça ne met pas à l'aise. Ça ne rend pas heureux. Donc, laissez faire. Vous voyez, lâchez prise. Reprenez votre famille en main, même s'il y a eu un peu de quiproquo. Pardonnez, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas sur ce qui a pu être dit ou fait. Tournez la page. Regardez l'avenir. Projetez-vous dans l'avenir. D'accord ? L'autre en face, quelle est sa position ? Justice. Alors, l'autre en face, soit il va saisir la justice. Donc, si on est dans un couple, par exemple, il y aurait une notion de divorce ou de séparation. Soit on est dans les affaires et à ce moment-là, vous avez décidé, par exemple, de donner votre démission. Vous avez décidé de rompre un contrat. Lui, ça ne lui plaît pas. Donc, il va faire jouer les éléments de justice. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est possible aussi que l'autre soit bien content qu'il y ait un changement. Ce n'est pas une impossibilité. D'accord ? Disdo. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Alors, l'autre en face, il est dans l'attente d'un disdo, c'est-à-dire d'un épanouissement émotionnel dans sa vie. Il veut se libérer d'une situation compliquée. Il veut tourner le doigt à quelque chose qui lui a pourri la vie. Et il est prêt à mettre, alors soit à saisir la justice, soit tout simplement à mettre les choses qu'il faut en place. D'accord ? La justice, on n'est pas obligé de passer au tribunal. On peut aussi instituer des règles, des règlements. On peut respecter les règles. C'est-à-dire que s'il y a eu un peu de laisser-aller, on remet les choses à leur place de façon à ce que tout soit cadré pour que ça avance. Son intention, c'est la prêtresse. Alors, avec la prêtresse, on est un peu dans l'observation. D'accord ? On a des idées, on a des projets. On n'en parle pas. On observe le terrain pour savoir si ces projets ont une chance de survivre ou de vivre ou de s'épanouir. D'accord ? Donc là, lui, il veut quelque chose de bien, il veut quelque chose d'agréable et il observe la situation. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si c'est une histoire de couple, je pense que l'autre en face est en train de réfléchir à la situation. Peut-être a-t-il compris quelque chose. Peut-être a-t-il pris conscience de quelque chose. Et donc, il va faire un effort. Il va essayer de faciliter les choses. L'impératrice. C'est pas mal l'impératrice, parce que c'est quand même, cette personne a des plans. Elle a une idée, elle veut mettre en place, donc elle a vraiment un projet. Vous ne le connaissez peut-être pas, il n'est peut-être pas encore officiel, il ne peut peut-être pas se mettre en place tout de suite, mais elle a un projet. Répandez, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors écoutez, moi je pense que c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise situation. On va voir la suite. Mes nerfs, ces manches. Six de bâton. Alors, on est dans les difficultés. On est dans les obstacles à dépasser. D'accord ? Dans les prises de conscience. Vous me sortez le six de bâton, ça veut dire que la difficulté, ça va être de gagner, de réussir, d'obtenir la victoire. En général, le bâton, c'est l'action, donc ça peut être professionnel, ça peut être lié à un contrat. D'accord ? Donc la difficulté, c'est d'obtenir gain de cause. Il y a peut-être des éléments que vous allez devoir suivre de près pour que justement tout aille dans la bonne direction. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est possible justement que ce qui pour vous vous paraît compliqué et vous n'êtes pas certain, vous êtes un peu inquiet, angoissé, ce soit justement la remise en direct d'Uranus. Et effectivement, l'obstacle, c'est que pour l'instant, vous avez un projet, vous avez quelque chose à mettre en place et il y a des verrous qui sont fermés. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. On vous dit, on vous met en garde. D'accord ? Donc, on vous dit que dans vos décisions, dans vos choix, vous devez rester prudent. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites est mal et pas bien. Ça veut dire tout simplement que dans ce que vous allez faire, faites attention à comment vous allez le faire pour que ça ne se retourne pas contre vous, pour que vous ne fassiez pas des erreurs. Et que ça n'encourage pas ce 3D qu'il y a ici, qui est un 3DP. D'accord ? Donc, des petites disputes, des petites chicaneries. Qu'est-ce qui faciliterait les choses ? Le valet de deniers. Ben oui, ben oui, c'est bien ce que je dis, c'est un contrat. Donc, je pense que pour certains versos, il y a un déménagement qui est envisagé. La difficulté, c'est que vous n'avez pas encore signé le bail. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé ce que vous vouliez. Vous êtes inquiet, vous avez peur parce que peut-être que vous avez vendu une maison. Ou alors que vous attendez des prêts de la banque, puisqu'en ce moment, il paraît qu'on ne prête pas à ceux qui veulent acheter. Vous attendez des prêts de la banque. Et vous, ce qui faciliteraient les choses, c'est le valet de deniers, c'est-à-dire un document. Un document donc bancaire, un document professionnel, un document financier. Amesur. Oui, c'est bien votre amesur. Alors, si vous êtes en train de monter un projet avec quelqu'un, sachez qu'il semblerait que ce soit la bonne personne. Maintenant, dans un autre sens, on peut dire que vous êtes dans la bonne direction. Ah, six de terre, c'est pas mal ça. Recevoir des dons sous forme d'argent, le temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous voyez ? Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier, qui veulent déménager et qui sont en attente d'une nouvelle, je pense que ça va venir après le 23 janvier, quand Uranus redeviendra direct. En plus, vous êtes verso. Donc, vous avez la maison 4 en taureau où se trouve Uranus. Uranus, c'est vous, vos décisions, vos choix. Et dans la maison 4, eh bien, on a les maisons, la maison de famille, les biens des ascendants, son propre foyer, ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Avec la fin du jeu, on verra pour l'astrologie. À la fin du mois, vous me sortez le magicien. Waouh ! Et franchement, les verso, vous arrêtez de vous faire des cheveux. Là, il faut rester positif parce que vous avez quand même le magicien ici et le magicien là. Donc, c'est quand même, vous avez un projet, vous débutez quelque chose, vous avez un potentiel. C'est bon ça, c'est très très bon. Il y a quelque chose qui se met en place là. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais oui, en vivant l'instant présent, ça veut dire que vous arrêtez de penser au passé qui a peut-être été difficile. Vous arrêtez de vous projeter dans l'avenir avec des angoisses. Vous profitez du moment présent. Vous êtes dans l'allégresse, d'accord ? Profitez des petites choses de tous les jours. Ça vous rendra heureux et ça se répercutera sur votre entourage. La grande prêtresse. Bon sang, mais c'est la deuxième fois que vous me la sortez. Où est-ce que je l'ai vue, la prêtresse ? Ah si, si, c'est la deuxième fois que vous me la sortez, ça. Bah tiens, elle est là. La fin du jeu. Pour l'autre, elle est en position prêtresse d'observation. Et à la fin du mois, vous êtes vraiment dans la situation. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Je vous l'ai dit ici. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et c'est ça que vous dit Ganesh ici. Connaissance intérieure. Vous voulez changer. Vous voulez tourner une page. Mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez balayer ou garder. Que vous avez des doutes. Et là, on vous dit, analysez la situation. Prenez contact avec vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez jeter. Pour savoir exactement ce que vous êtes prêt à garder. Pour pouvoir vous sentir à l'aise. D'accord ? Là, il y a un changement. Oh bah tiens. Bon bah vous êtes en plein changement les versos. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, c'est clair, ça bouge. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. L'intuition, c'est la connaissance intérieure. Ça veut dire écouter votre cœur. Restez positif. Ayez la foi dans ce que vous voulez faire. Et tout va bien se passer. Ça va bouger. Non mais c'est bien quand ça bouge. Surtout quand on en a envie. Quand on a un projet, ça c'est génial. Alors voyons voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont pour vous. Donc ça veut dire tout simplement que vous devez vous faire confiance. Faire confiance en l'univers, qu'il est derrière vous, que vous avez énormément d'angoisse, d'inquiétude. Vous avez peur, vous n'êtes pas rassuré. Et on vous dit, allez-y. D'accord ? Là, vous avez le jeu pour vous. Allez-y. On va aller voir un petit peu l'astrologie. Alors. Verseau à son enverso. Donc déjà, votre gouverneur, comme je vous l'ai dit, Uranus est en taureau. Il va redevenir direct le, je vous donne la date, le 23 janvier. Donc je pense qu'à partir du 23 janvier, quelque chose va bouger. Ça c'est clair. En taureau, donc c'est dans votre foyer. C'est donc vous, vos décisions, vos choix, votre comportement qui va permettre à votre foyer de bouger, de réagir, d'obtenir ce qu'il veut. Ensuite, on va voir votre processus mental. C'est-à-dire votre communication, votre façon d'échanger, votre façon de commercer, votre façon d'être avec les autres dans votre relation. D'accord ? Ça gouverne la maison 5 qui concerne les enfants, qui concerne les amours, qui concerne aussi la créativité personnelle. Si vous voulez construire une entreprise, si vous voulez vous lancer dans un projet. Ça gouverne également le changement. Or, vous m'avez changé le changement. Alors là, vous m'avez sorti le changement partout. Et la maison 8, c'est le changement. D'accord ? C'est la rupture, c'est la cassure, c'est la remise en question. C'est pas spécialement... Bon, c'est vrai qu'avec la maison 8, on a aussi les successions, on a les décès, on a tout ça. Mais on a aussi la notion de changement où on fait table rase d'une situation pour en créer une nouvelle. Et c'est un petit peu ce qui ressort dans votre jeu. D'accord ? Donc, ce Mercure, il est actuellement dans le domaine de vos projets. Et ça, je vous l'avais dit qu'il y était depuis le 18 novembre. Et il va passer le 7 décembre dans le domaine des prises de conscience, des remises en question, ce qui correspond bien. Dans la maison 12, c'est-à-dire tout ce qui concerne le soin. Tout ce qui concerne l'un des autres. Les maisons de retraite. Si des fois, vous aviez quelqu'un à placer en maison de retraite ou qu'il y a eu une succession et que voilà, il y a des choses à mettre au clair. Et en même temps, ce sont les projets secrets. Alors là, ici, on sort bien les projets en attente d'observation qui ne sont pas encore tout à fait prêts, mais qui s'annoncent, etc. Voilà. Donc, votre processus mental met en contact votre créativité, met en contact les changements, les transformations avec vos projets et vos remises en question. Après, on a Vénus. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne votre foyer, votre famille. Si vous êtes un homme, elle gouverne votre père. Je dis ça parce qu'on a quand même sorti un gentil roi de Calice. Si vous êtes une femme, elle concerne votre mère. Et puis, Vénus, elle gouverne également toutes les démarches administratives, juridiques, financières, en rapport avec l'administration. Si vous avez passé des concours pour une place, d'accord, vous avez le succès. Vous voulez vendre quelque chose, effectivement, il y a des démarches administratives. Il faudra passer devant le notaire, il faudra faire des tas de papier. Donc, ça correspond assez. Et donc, votre Vénus est dans vos projets et va passer également, comme Mercure, dans le domaine des prises de conscience et des remises en question. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, ces versos. Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est tous ces bâtons que vous me sortez. Mars, il est rétrograde. Alors, ça veut dire que l'action sera moins volontaire, moins forte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. C'est juste qu'on prend le temps de réfléchir et on vous le dit bien, ne vous précipitez pas. On prend le temps de réfléchir avant de poser un geste. Mars va redevenir direct. Ben voilà, il va redevenir direct en janvier, vers le 13 janvier. Ça veut dire que jusqu'au 13 janvier, vous mettez en place des choses. Vous faites vos démarches. Vous prenez le temps de réfléchir. D'accord ? Mars, chez vous, il gouverne la fratrie. Il gouverne le proche entourage. Il gouverne les déplacements. Il gouverne le commerce. Il gouverne les écrits, les contrats, les remises à niveau, les formations. Et il est en gémeaux. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine de vos enfants. Il est dans le domaine de vos amours et de votre créativité personnelle. Donc, il y a certains versos qui sont en train de négocier. Peut-être ont-ils suivi une remise à niveau, une formation quelconque en vue de créer une auto-entreprise, par exemple. Et donc là, c'est ce qu'on nous annonce. Après, on peut penser aussi, avec Mars, que Maison 5, peut-être qu'il y a, s'il y a une succession, il va y avoir des discussions avec la fratrie. Et puis sinon, on peut penser que vous attendez les résultats d'examen d'un de vos enfants. C'est une possibilité également. Alors, après, vous avez Jupiter. Alors, Jupiter est revenu en poisson. Et comme vous avez dû le voir, Jupiter a quitté le bélier. On avait un bel été indien. Et il est revenu en poisson. Et on a de la pluie. Bah oui, c'est Jupiter. Et Jupiter, quand il est en poisson, ce n'est pas une petite pluie. Ça déborde. Donc, jusqu'au 20 décembre, Jupiter va être en poisson. Jusqu'au 20 décembre, on va avoir, dans certaines régions, certainement des inondations. Plus, comme il y a Neptune et que Neptune, ça amplifie beaucoup de choses. Le poisson, c'est tout ce qui touche à la météo. Donc, oui, là, Jupiter, Neptune en poisson, c'est des tempêtes. Donc, couvrez-vous bien. Prenez vos sécurités. Parce qu'à mon avis, jusqu'au 20 décembre, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je ne sais pas si on aura de la neige, mais ça va vanter, ça va pleuvoir. Alors, et en plus, il est revenu en poisson, en direct. Il était direct le 25 novembre, mais il était en poisson un petit peu avant. Donc, on a quand même vu, voilà, il était venu fin octobre. Alors, jusqu'au 20 décembre. Après, il va passer en bélier. En bélier, Jupiter va passer dans le domaine de vos contrats, de vos négociations. Donc, s'il y a quelque chose à mettre en place, la chance va être là. Le point d'exclamation, ça veut dire que ça va venir. Parce qu'à partir du 21 décembre, c'est-à-dire ici, les choses se mettent en place. Donc, vous signez des contrats, vous faites des déplacements, mais quand même sorti les déplacements, et puis vous négociez. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est en rapport avec vos projets. Et puis ensuite, donc ça, ça va être pour tout le mois de janvier. De toute façon, mars, il est jusqu'en fin mars, je crois, en Gémeaux. Ouais, c'est ça. Après, le 26 mars, il passera en cancer, c'est-à-dire qu'il passera dans le domaine des contraintes, des obligations et du travail. Donc, vous allez signer un contrat et ça va se mettre en place. Alors ensuite, nous avons Saturne, votre deuxième maître. Saturne est en Capricorne. Saturne, chez vous, il gouverne tous les projets secrets, toutes les prises de conscience, les remises en question. Donc, des fois, des épreuves, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Des fois, le changement sur le moment, ça peut être une épreuve aussi. Ce n'est pas toujours facile à vivre, ce n'est pas toujours gai, mais ça peut déboucher sur quelque chose de bien. Et c'est ça qu'il faut tenir en tête. Et puis, Saturne, qui gouverne le milieu du soin, les maisons de retraite, eh bien, écoutez, il est en verso jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire qu'il est sur votre ascendant. Alors, il est possible que pour certains versos, ça ne sera pas pour tout le monde. La maison douce, c'est les maladies chroniques. Peut-être que Saturne vous a permis de découvrir que vous étiez atteint d'une maladie chronique. Pourquoi pas ? Ce n'est pas mortel, mais c'est pénible. Et sachant que Saturne va entrer en poisson, donc dans le domaine de votre argent. Ce qui veut dire que vos décisions, vos choix, votre comportement, qui est en rapport avec la remise en question, va passer à partir du mois de mars dans le domaine de l'argent que vous gagnez, mais aussi dans vos potentiels, dans tout ce qu'il y a à votre disposition pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. D'accord ? Et puis, Pluton. Bon, ben, Pluton, j'ai fait une vidéo sur Pluton en verso. Donc, ben, Pluton, c'est l'ère mise en question. C'est les ruptures, c'est les changements brutaux, mais c'est aussi casser pour mieux reconstruire. Pluton, eh bien, écoutez, il suit sa route. Profitez-en. Pour l'instant, il est dans vos prises de conscience, vos remises en question. Après, il arrivera sur votre ascendance, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ce sera à vous de prendre les choses en main, ce sera à vous de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tout ce changement. Parce que vous savez, quand une planète entre dans un signe, il y a comme une onde, une onde de choc. Et comme c'est une grosse planète très lente, l'onde de choc est encore plus importante. Et elle arrive dans le verso. Donc, vous la sentez venir. D'accord ? Si vous avez tous ces changements-là, c'est parce que vous sentez que Pluton arrive et qu'il va vous dire qu'il y a du ménage à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, restez calme. Parce qu'on a toujours vécu avec Pluton en verso régulièrement. Bon, tous les 248 ans, mais je veux dire, ce n'est pas la première fois que Pluton est dans l'horoscope. C'est juste que, voilà, Pluton qui gouverne chez vous la carrière, la position sociale, eh bien, écoutez, il va arriver sur votre ascendance qui fait que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix qui sont en rapport, justement, avec votre carrière, votre position sociale, vos ambitions et votre réussite dans la vie. Donc, Pluton ne va pas spécialement vous casser. Il va juste mettre le point là où il faut en vous disant, bon, ça, c'est bien, mais maintenant, c'est périmé. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu progresses. D'accord ? Écoutez, les versos, vous n'avez pas un mauvais jeu. Par contre, vous avez un jeu qui bouge. Là, la fin de l'année, le début de l'année 2023, on sent que vous prenez le taureau par les cornes et vous mettez les choses en place. Et c'est bien. C'est très bien. D'accord ? Donc, quand vous avez le moral qui baisse, quand vous avez peur, n'oubliez pas ce que vous disent les anges gardiens. Aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. En gros, on vous dit de vous faire confiance. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous en avez le sentiment. L'univers est à vos côtés. Si vous vivez ce que vous vivez en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est que c'était inscrit dans votre ciel. Après, c'est à vous, si vous voulez, tout n'est pas prédéterminé. C'est à vous de prendre la météo telle qu'elle vient, de prendre les événements tels qu'ils viennent et de les tourner à votre avantage. Et comme un plat qu'on cuisine, ben oui, c'est prédéterminé. On doit manger à chaque repas. Par contre, on peut choisir ce qu'on veut manger et on peut l'assaisonner comme on veut. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Voilà les versos. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre, un joyeux Noël, parce que je vous reverrai pour le mois de février. Une bonne et heureuse année. Je ferai la vidéo des 12 mois de l'année pour 2023. Et puis sinon, non, la surprise, j'en parlerai plus tard parce que c'est assez compliqué. On verra ça plus tard. Allez les versos, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bon courage. Et puis confiance, ça va marcher. Uranus redémarre en janvier. Donc, restez patient, observez bien et allez-y. Allez, au revoir les versos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501